Le jugement, dernier. A bien y penser, nul autre événement n'aura suscité autant d'émotions. À part peut-être ces hordes de nomades, ces barbares venus de l'Est, massacrants et pillants. Je veux parler bien sûr des Mongols, ou encore des Turcs prenant Constantinople en 1453. Mais en y réfléchissant un petit peu, que signifiaient ces invasions ? Que voyait-on derrière ces cavaliers ? Qui étaient-ils si ce n'est les alliés de l'antéchrist ? Et qu'annonçait-il si ce n'est l'Apocalypse et le jugement dernier ? Voici la fin du monde, et avec elle son lot de crainte et d'espoir. Le Seigneur trône, glorieux, s'apprêtant à juger les vivants, mais aussi les morts. Enfer ou paradis, et même purgatoire. Autant de lieux d'où jaillit un flot continu d'émotions, souffrance, désespoir, joie, extase, doute et angoisse. C'est face à un véritable bouillonnement d'énergie, à la fois positive et négative, que le spectateur se trouve confronté. Il scrute chaque scène, admire, fébrile, la grandeur de Dieu. Et enfin, observe l'un après l'autre, chacun des acteurs. Hommes et démons. A travers ses yeux, c'est tout son être qui tremble. Qu'a-t-il prévu pour lui ? Par lui, je veux dire le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Enfer ou paradis, désolation ou allégresse. Salam mes chers averroïstes, et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo un peu spéciale pour clore cette mini-série consacrée à l'Apocalypse. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de parler d'art. Mais pas n'importe quel type d'art. Puisqu'il va s'agir d'art religieux, et bien entendu, médiéval. Oui, parce que le Moyen-Âge, comme vous le savez, c'est la période de cœur de cette chaîne. Et de manière très objective, on va pas se le cacher, c'est la plus belle des périodes. Et de loin. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous montrer comment, à l'époque médiévale, on imaginait la fin du monde et les événements qui s'en suivent. A savoir, principalement, l'entrée au paradis ou en enfer. Mais aussi, comment on les représentait à travers la production artistique. Et surtout, l'objectif, ce sera de voir quelles symboliques se dissimulent derrière ces œuvres d'art, et quels messages celles-ci sont censées adresser au public qui les regarde. Comme bien souvent, on va essayer au maximum de comparer Occident et monde islamique. Mais on va quand même surtout aborder l'Occident, et notamment la France. Tout simplement parce qu'on a moins d'œuvres du côté du monde musulman, avec, comme on l'a vu dans une autre vidéo, ce consensus autour de l'interdiction de représenter des êtres vivants. Ensuite, toutes ces œuvres, en particulier du côté musulman, peuvent prendre un peu de liberté par rapport aux textes religieux centraux, le Coran et la tradition prophétique, notamment en ce qui concerne l'enfer. Enfin, il s'agit d'une vidéo un peu spéciale, que j'ai voulu rendre la plus vivante possible, en adoptant un ton très différent de ce que je fais d'habitude. Tout ça dans le seul but de vous imprégner de cette ambiance particulière, très religieuse, et peut-être, je l'espère, de vous faire un petit peu rêver et voyager. Donc pour commencer, on va se demander quelle était l'utilité de cet art religieux, ou plutôt, quel était l'objectif recherché par rapport aux spectateurs. Pour avoir un premier élément de réponse, il faut se tourner vers un pape, Grégoire le Grand. Vivant au VIe siècle, une période où l'on commence à s'invectiver autour de ce qu'on appellera plus tard la querelle iconoclaste, Grégoire le Grand a adressé deux lettres à Sérénus, évêque de Marseille. Ce dernier avait été accusé de manquer à ses devoirs, car certains de ses fidèles auraient osé adorer des images. Confronté à cette affaire, Grégoire le Grand se montre ferme. Il est en effet interdit de prier une image pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un vulgaire objet, privé d'âme, et plus encore de divinité. Par contre, il est profitable pour un chrétien d'adorer une image, non pour elle-même, mais pour ce qu'elle représente, autrement dit, Dieu Tout-Puissant. Plus encore, pour le pape, les images sont utiles pour la masse des croyants, ces personnes ne disposant que très peu de savoir, étant très souvent illettrées, ne sachant ni écrire ni lire, et encore moins le latin, et pour lesquelles, peinture et sculpture étaient primordiales pour comprendre l'histoire religieuse et assimiler ces scènes les plus importantes. Ainsi, les images médiévales constitueraient la Bible des illettrés, des représentations artistiques permettant à la fois de développer la culture religieuse du peuple, et ainsi de l'encourager à perfectionner sa foi afin de s'élever vers Dieu. Prenons un petit exemple, le polyptyque de l'agneau mystique, réalisé par les frères Van Eyck dans les années 1420. On y trouve une synthèse de toute l'histoire de la foi chrétienne, comme le péché originel d'Adam et Ève, l'adoration de l'agneau, ou encore l'annonciation à la Vierge Marie. L'objectif est ici de donner à voir au spectateur l'essentiel de ce qu'il doit connaître sur sa propre religion. Mais l'art chrétien, qu'il soit monumental ou présent dans les manuscrits, poursuit aussi un autre objectif, susciter la crainte et l'espoir. Dans ce cadre, un thème majeur va retenir notre attention, l'Apocalypse et avec elle le fameux jugement dernier. Il s'agit de la représentation médiévale la plus connue, et pour cause, elle orne une grande partie des murs et des portails des églises, abbatiales et autres cathédrales. Et je suis certain que vous avez déjà pu admirer un de ces tympans majestueux, à l'image de celui de Sainte-Foy-de-Conque dans l'Aveyron. Ce qui est bien moins connu, par contre, c'est que du côté du monde musulman, on a également quelques représentations de ce jugement dernier, en particulier des deux lieux qui lui sont associés, le paradis et l'enfer. Cependant, il faut préciser que la quasi-intégralité de ces œuvres ont été réalisées à la toute fin du Moyen Âge, ou au début de l'époque moderne, et se situent principalement en Perse et du côté de l'Anatolie ottomane. Tout d'abord, la fin des temps commence par la résurrection collective. Les morts, certains endormis depuis quelques années, d'autres depuis des siècles, se réveillent soudain. Des doigts sortent du tombeau et en écartent le couvercle. Comme l'annonce Isaïe, il s'agit d'une régénération. Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière. Du côté de l'islam, on appelle cela le Yaoum al-Qiyama, le jour de la résurrection. Même ceux dont les membres sont éparpillés dans diverses régions, Dieu possède le pouvoir de les rassembler en un seul corps. Il s'agit d'une renaissance, d'une nouvelle création, magnifique. Seulement, parmi ces revenants, certains goûteront aux délices du paradis, quand d'autres brûleront dans les flammes de l'enfer. Les trompettes et les corps entonnent leur hymne final. Israël, Israël, toi, l'ange de la résurrection, annonce-leur que le temps est venu. Annonce-leur qu'Allah revient sur terre. Vous, les anges du Christ, soufflez fort et longtemps. Que vos appels résonnent jusqu'au tréfonds de la terre et jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. C'est l'heure du grand rassemblement. Venez, hommes et femmes, prélases et chevaliers, paysans et souverains, bourgeois et mendiants. Venez devant votre seigneur. Face à lui, plus de titres, plus de richesses, plus d'ornements, plus de parures luxueuses ou de bijoux rutilants. Votre foi est désormais votre seul vêtement. Toi qui n'avais rien, te vois si richement vêtu. Toi qui avais tout, te vois si nu comme un verre. Transi de froid malgré cette désagréable sensation de chaleur que tu sens prendre lentement dans ton corps. Tu ne sais que trop bien ce dont il s'agit. Mais il est trop tard. Qu'as-tu fait de ta vie ? Que chacun s'avance devant la balance des âmes. En ce monde nouveau qui s'élève, nul besoin d'essayer de négocier, encore moins d'y échapper. Vos actes seront pesés, l'un après l'autre. Le démon pourra bien tenter d'inverser la tendance, mais en réalité, seul compte votre existence passée. Car ne savez-vous pas que chacune de vos actions, aussi infimes soient-elles, a été consignée dans des livres. Par ailleurs, nous connaissons la moindre de vos pensées, la moindre de vos fautes, même celles dont vous n'avez pas conscience. Chrétiens et musulmans, aucune différence. Toute votre existence a été rigoureusement enregistrée sur ces pages. L'apocalypse de Jean n'affirme-t-elle pas que les morts seront jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres ? Et le Coran, N'annonce-t-il pas aux hommes que toutes leurs actions sont consignées dans les livres, et que chaque chose, petite ou grande, est inscrite ? Qui que tu sois, sache que tu es responsable de tes propres actes. Si tu es chrétien et que l'angoisse te taraude à l'approche du jugement, prie ardemment les élus et les saints, ils intercèderont en ta faveur. Mais garde en tête que si tu t'es vautré dans le péché toute ta vie durant, ils ne pourront rien pour toi. Ton Seigneur a déjà fixé ton sort. Quant à toi, musulman, il est très probable qu'aucune aide extérieure ne te soit apportée, hormis celle de Dieu, le tout miséricordieux. Car comme l'exprime le Coran, vous n'avez en dehors de lui ni maître, ni intercesseur. Venez donc, hommes et femmes, évaluer le poids de vos actes. Dressez le bilan de votre vie. De cette pesée découlera votre future existence, éternelle cette fois-ci. Mais quelle sera votre dernière demeure ? Enfer ou paradis ? Parmi vous, heureux sont ceux que les anges accompagnent, soutiennent et guident vers le ciel. À ses élus de Dieu est promis l'Éden, un jardin infini et merveilleux, où chacun d'entre vous pourra se délecter de tous les fruits de l'univers et vivre en harmonie avec l'ensemble des animaux que votre seigneur a créés. Imaginez une existence emplie de joie, délestée de tous soucis, même du plus infime. Tandis que les ruisseaux et les arbres vous fourniront constamment fraîcheur et doux nectar. Il en sera de même pour vous, croyant musulman. Vous aussi vous goûterez aux délices du paradis. Vos compagnes et vous-même aurez tout le loisir de vous reposer auprès des cours d'eau ou de vous égayer à proximité des fontaines. Ici, nul soleil ne viendra vous causer soucis. Et auquel cas cela devait advenir, les arbres vous offriront volontiers leurs ombres bienfaitrices. Dans ce monde de détente et de volupté, tout ce que votre cœur désire sera exaucé. Et vous ne connaîtrez ni douleur, ni fatigue, ni peur, ni humiliation. Mais qu'adviendra-t-il de vous ? Oui, vous, dont l'existence insouciante ne s'est résumée qu'à une succession de péchés. Autant jouer franc jeu et ne pas passer par quatre chemins, le pire vous attend. Le démon n'aura pas besoin de se donner tant de mal. Votre balance est en déséquilibre. Mais du mauvais côté. Pour vous, ce sera l'enfer. Entrez, entrez dans la gueule du monstre. Laissez-vous happer par le Léviathan. Pénétrez dans votre ultime demeure. Orgueilleux, paresseux, gourmand, colérique, envieux, avare ou encore fornicateur. Chacun de vos péchés recevra son châtiment approprié. Nul n'y échappera. Et ce ne sont pas vos titres et vos richesses qui vous sauveront. Prélats, frères franciscains, bourgeois ou simples paysans, chevaliers ou évêques. Et même un roi et un pape. Je vous le répète. Personne n'y échappera. Après avoir connu une vie de plaisir, goûtez à présent à la souffrance. Vous, dont la langue se faisait acerbe et menteuse, vous en voici maintenant délesté. Vous qui adoriez vous repètre dans d'innombrables mais et d'autres venezons. Votre penchant pour la ripaille n'en sera que plus assouvi. Et vous, amant fornicateur, vous voilà la corde au cou, prêt à connaître une pendaison éternelle, comme votre cher collègue coupable d'avarice. Quant à l'ivrogne, regardez-le. Regardez-le. Gavé comme une oie et condamné à vomir, heure après heure, jour après jour, année après année. Pris de folie, certains tentent même de se donner enfin la mort. Mais autant vous le dire, rien ne vous sauvera et votre calvaire ne fait que commencer. Vous vous dites alors, peut-être que mon sort aurait été plus clément si j'avais été musulman. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il n'en est rien. Mais bon, si vous insistez, entrez et venez contempler le sort des condamnés. Permettez-moi d'abord de vous présenter l'arbre infernal, Zekoum. N'est-il pas charmant avec ses branches couronnées de têtes de démons et d'animaux fabuleux ? Bon, ne faisons pas durer l'attente et passons au supplice. Celui des détracteurs, par exemple, torturés par les flammes et par ces démons qui perforent leur langue. Les hypocrites dont le corps est sans cesse transpercé de tison ardent, les libertines, la langue pendue à un crochet, ceux qui n'ont pas payé la zakat, l'homone obligatoire, les menteurs aux têtes immondes, mélanges de chacal et de phacochère, et ceux qui ont désobéi au commandement divin. Ou encore ces hommes, tourmentés par de terribles scorpions et autres serpents. Tiens, regardez, l'un d'entre eux semble vouloir s'enfuir. Rien à faire, les bêtes le poursuivent et le brasillardant le rattrape inexorablement. Voici donc ce que le spectateur, chrétien ou musulman, devait voir. Que ses yeux parcourent ses pages enluminées, ses peintures murales ou ses tympans ornant les façades des églises. Chaque détail, chaque scène nourrissait en lui une multitude d'émotions, bercée entre d'un côté espérance d'un paradis futur, symbole de joie et de délivrance, et de l'autre, crainte terrible de l'enfer, symbole d'affliction et de souffrance. Ainsi, ses créations artistiques délivrent un avertissement au public. Elles tentent de lui montrer, par l'image, ce qu'il adviendra de l'humanité une fois que Dieu reviendra juger les vivants et les morts. L'individu est donc directement placé face à ses choix, à ses fautes et à ses péchés, qu'il soit passé, présent ou à venir. Car c'est de ses actes quotidiens, bons ou mauvais, que découlera sa vie future, soit en enfer ou au paradis. On aurait aussi pu parler du purgatoire, un stade intermédiaire, en quelque sorte d'attente et de purification, qui n'apparaît véritablement qu'entre les XIIe et XIIIe siècles. L'objectif de cet art religieux est donc d'édifier le croyant, de l'amener à réfléchir sur son existence, afin que celui-ci se place dans le droit chemin et s'élève vers Dieu. Cependant, ces œuvres artistiques ne poursuivent pas uniquement un but aussi noble et désintéressé. Cet impan ou ces peintures sont aussi le reflet de la société et des changements que celle-ci connaît au fil des siècles. Ainsi, les premières représentations, héritées du modèle de l'Antiquité tardive, décrivent peu les châtiments de l'enfer et ne perdent pas de séparation stricte entre les hommes. C'est ce que l'on appelle les scènes contemplatives. Dans ce type de représentation, comme ici, à Saint-Paul-Hors-les-Murs, aucune bête monstrueuse n'apparaît. Au contraire, tout paraît figé dans le temps. Le Christ trône au centre de la mosaïque, au sein de ce qu'on appelle une mandorle, et il est entouré d'une assemblée, souvent composée des quatre évangélistes, des apôtres ou de divers élus. Autant de personnages qui sont censés jouer un rôle d'intermédiaire entre la masse des croyants et Dieu. La symbolique derrière ces scènes artistiques est de présenter une société humaine qui soit la plus uniforme possible. Ici, on n'a pas de séparation entre les croyants, parce que la description du paradis ou de l'enfer est tout simplement absente. L'idée, c'est que tous les hommes ont un seul et unique but, s'élever vers Dieu. Ce modèle contemplatif a connu un succès à l'époque carolingienne et jusqu'au XIIe siècle, avec le célèbre tympan de l'abbatiale Saint-Pierre-de-Moisac. Mais, comme je vous l'ai dit, la société évolue, et avec elle, les représentations artistiques. Le tympan de l'abbatiale de Conques, datant du début du XIIe siècle, que vous avez pu admirer tout au long de cette vidéo, en est un parfait exemple. Ici, on a clairement une division de la société en deux parties distinctes. Du côté gauche, les bons chrétiens, destinés au paradis, et du côté droit, les mauvais chrétiens, destinés à l'enfer. Cette évolution s'accompagne d'une représentation accrue du mal, que ce soit les multiples démons ou les sévices infligés aux pêcheurs, tout en étant délimités et restreints à une zone précise de la composition. L'objectif est ici de montrer que le fidèle doit être le seul responsable de ses actes devant Dieu. On assiste donc à une individualisation des productions artistiques, individualisation qui correspond aussi à une évolution sociétale. En plus de ça, ce focus sur l'individu, eh bien il va plus loin, puisque maintenant on représente des classes sociales, comme c'est le cas avec le chevalier, le faux monnayeur, condamné à boire du métal fondu, oui c'est assez cruel, ou encore l'évêque qui a utilisé sa position pour s'enrichir. Mais ces représentations sont aussi un moyen pour l'église d'affirmer son pouvoir, à la fois sur le peuple, mais aussi sur les puissants. Parce qu'il faut savoir qu'au XIIe et XIIIe siècle, les relations entre pouvoirs ecclésiaux, autrement dit l'église, et les pouvoirs politiques étaient, on peut le dire, assez tendues. On a eu entre autres deux mouvements initiaux qui ont envenimé la situation. La réforme grégorienne, initiée par Grégor VII dans les années 1170, réforme qui a débouché sur ce que l'on a appelé la querelle des investitures, principalement entre le pape et le Saint-Empire romain germanique. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut juste comprendre que le pape a voulu étendre son influence dans un domaine qui relevait jusqu'alors du pouvoir politique. Et l'exemple le plus concret, c'est le fait que les évêques étaient nommés par le roi, alors que le pape voulait au contraire être la seule et unique personne capable de nommer un prélat, c'est-à-dire de donner une investiture. Au-delà de cette dimension politico-religieuse, financer ou créer une œuvre artistique religieuse représente un acte de piété et de générosité. On peut le voir par exemple à travers le Polyptique de la Nouvelle Mystique, réalisé en 1426, et dont le couple de commanditaires est représenté, agenouillé et en prière, sur le revers du volet. De même que sur le retable de la Nativité, peint par Roger van der Weyden, où le commanditaire, Peter Bladelin, est présenté au centre même de l'œuvre, aux côtés de Marie, Joseph et de Jésus. Enfin, il faut souligner qu'un troisième modèle existe. Situé en quelque sorte à la frontière entre les styles contemplatifs et individualisants, il est assez minoritaire et est observable, entre autres, sur le tympan de l'abbaye Saint-Pierre de Beaulieu sur Dordogne. Ici, on a deux grandes parties. La moitié supérieure correspond au modèle contemplatif. On n'a pas de représentation de l'enfer ou du paradis, mais on observe tout de même des personnages exotiques et des détails directement associés au jugement dernier. Au registre intermédiaire, notre regard s'arrête sur quatre bêtes hybrides et ailées, sorte de griffons. Il s'agit plus précisément de locustes, des figures ambivalentes envoyées par Dieu pour torturer les hommes. Sur le registre inférieur, par contre, nous sommes face à des monstres purement maléfiques, à l'image de la célèbre bête de l'apocalypse, facilement identifiable à ses sept têtes effrayantes. On aurait donc en bas une souffrance purement maléfique et en haut une douleur infligée par Dieu, par l'intermédiaire des locustes, un supplice considéré comme utile aux croyants et à la société. Ce message, il se comprend d'autant plus si l'on descend encore un peu plus notre regard. Au milieu de l'entrée, sur le trumeau, on peut admirer des porteurs humains debout sur des lions. Si l'on s'avance un peu, on se rend compte que si ces animaux servent de soutien aux hommes, ils sont aussi un obstacle, puisque l'un d'entre eux mord l'un des porteurs à la jambe. Ainsi, quel discours ce portail nous transmet-il ? À travers les lions et les locustes, à la fois utiles mais gênants par la douleur qu'ils infligent, le spectateur comprend que la souffrance est nécessaire pour s'élever vers Dieu, qu'il ne peut pas perfectionner sa foi sans rencontrer d'obstacles sur son chemin. Des épreuves représentant autant d'occasion de consolider sa fidélité envers Dieu et de connaître une ascension spirituelle. Ce massage, il est d'autant plus clair qu'il transparaît à travers la verticalité de la composition où les porteurs sont situés au sol alors que Dieu trône au sommet du portail. J'ajouterais aussi que le public, celui qui observe ses créations artistiques, n'est pas toujours spectateur. Il peut aussi être acteur et modifier lui-même l'œuvre qu'il a sous les yeux. Et ça, on le retrouve autant du côté chrétien que du côté musulman. Les personnes vont par exemple gratter le visage ou le corps de personnages désignés comme mauvais, à l'image du diable, ici le Dajjal pour les musulmans, ou bien des individus qui ont porté préjudice à des personnalités importantes, comme ici la tribu des Qurayshs qui ont combattu le prophète Muhammad. Et à l'inverse, on peut aussi embrasser ou toucher les grandes figures religieuses, en particulier le prophète Muhammad, pour attirer sur soi leur bénédiction. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en introduction, cette vidéo, je l'ai faite en sachant qu'elle allait être assez spéciale. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, je l'ai dit en introduction encore une fois, j'ai voulu vous immerger dans un univers très religieux. Vous immerger dans ce qui pouvait être les pensées, les réactions d'une personne lambda du Moyen-Âge face à ses œuvres d'art, à ses tympans, des pensées qui... C'est assez artificiel, finalement, la vidéo que je vous ai faite, parce qu'on n'a pas de texte qui nous parle vraiment de ce que pensait une personne lambda au Moyen-Âge face à ses œuvres d'art qui, encore une fois, nous parlent de jugement dernier, nous parlent des fins des temps, nous parlent de fin dernière de l'homme entre le paradis et l'enfer. Ça devait vraiment, à mon avis, assez bousculer les personnes qui se trouvaient face à ces images-là. Donc, j'ai essayé de vous rendre un petit peu... de vous immerger, en tout cas, dans cette atmosphère très religieuse, très angoissante, et aussi avec de l'espoir à l'intérieur, je pense que vous l'aurez compris, en tout cas, j'espère. Donc voilà, vraiment, j'espère que j'aurai réussi à vous immerger là-dedans. J'espère surtout que je ne vous ai pas trop décontenancé par rapport à cette vidéo, qui, bien sûr, est un contenu qui est bien différent de ce que je peux faire habituellement. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le-moi directement. Je vous invite vraiment à me le dire, à me donner, à me faire part de vos ressentis dans les commentaires de cette vidéo. Donc ça, c'est pour le premier point. Bien sûr, je n'ai pas fait que parler de la religion. On a aussi parlé un peu d'histoire dans cette vidéo. Donc, c'était aussi le moment de le faire. On a aussi parlé d'histoire de l'art, finalement. C'était aussi, j'espère, pour vous intéressant. Et puis, je remercie, bien sûr, tous les tipeurs qui financent la chaîne. Alors, je dis tipeurs, mais c'est autant sur Lutip que sur Tipeee. Donc, c'est les deux plateformes. Vous pouvez me soutenir via les deux plateformes. Il n'y a pas du tout de différence, pour moi, en tout cas. Donc, vous avez tout à fait le choix de le faire. Encore une fois, merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent financièrement la chaîne. Et puis, pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur l'histoire de l'islam, normalement, si vous regardez mes vidéos, je pense que vous êtes très nombreux à vouloir en apprendre plus, eh bien, vous pouvez vous inscrire au groupe privé de la chaîne en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors, le groupe privé de la chaîne, c'est quoi ? C'est que, tout simplement, parfois le mercredi, parfois le samedi, je vous envoie un mail sur votre boîte mail où je vous parle d'histoire de l'islam, autant d'histoire politique, d'histoire sociale, d'histoire religieuse, parce que, de toute façon, tous ces domaines-là sont connectés pour faire l'histoire de l'islam, forcément, ou l'histoire du monde arabo-musulman, si vous voulez, notamment médiéval, vous connaissez la petite chanson, le Moyen-Âge, c'est quand même le cœur de la chaîne, et puis aussi, on parle un petit peu d'historiographie, voilà, parce que l'historiographie, c'est tout simplement, on se pose des questions sur comment les historiens ont travaillé sur l'histoire de l'islam, et surtout, quelles problématiques les historiens ont rencontré et rencontrent encore de nos jours pour faire l'histoire de l'islam. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker la vidéo, et surtout, à activer la petite cloche des notifications, sans quoi vous ne serez pas averti des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous remercie, je vous invite encore une fois aussi à me faire part de vos ressentis, de vos commentaires, dans l'espace qui est dédié pour la vidéo, et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, qui va arriver, normalement, environ, je pense, à peu près deux semaines, et jusque-là, comme toujours, vous connaissez la petite chanson, mais comme toujours, bien sûr, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501